Salut à tous et à toutes, c'est Candadre pour une nouvelle vidéo et on se retrouve ce soir pour quelques parties de Hearthstone. Nous allons jouer... Bonne question. Nous allons jouer... J'hésite parce que vous voyez que... 24, 23, 23, 23, 24, 24, 23, 23... Je vais bien jouer Paladin pour passer au niveau 24 je pense. Parce que les deux dernières parties que j'ai fait avec, j'ai démonté mon adversaire. Et c'est assez marrant parce que vous voyez que j'ai un défi ici qui s'appelle passage à tabac. Qui veut que j'inflige 100 points de dégâts aux héros adverses. Et ça, je l'ai fait en une seule partie. 98. Puisque je suis tombé contre un adversaire qui en fait avait une carte spéciale, je ne sais plus comment elle s'appelle. Qu'il ait toute sa vie en fait. Donc voilà. J'ai des quelques nouvelles cartes aussi. Donc une légendaire. J'ai ouvert des paquets de cartes. Je vais essayer, je pense, de faire trois parties. Et comme ça, ça me permettra d'avoir assez d'or pour m'acheter un paquet. Alors... Quelle carte nouvelle j'ai eue ? J'ai eu une autre carte importante en tout cas. Et vous allez le voir. J'ai eu une autre chouette. Pourquoi il n'y en a plus qu'une ? Sans que j'en avais deux. Ok. Euh... Qu'est-ce que j'ai eue d'autre ? Qu'est-ce que j'ai eue d'autre ? Je me souviens plus. C'était il y a quelques jours. Enfin, comme carte banale parce qu'évidemment, elle est légendaire. Je sais laquelle j'ai eue. Voilà. J'ai eue... Illidan. Franchement, c'est la classe. Bon. Je sais pas quelle autre carte j'ai eue. C'est pas grave. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu te désenchantes ? Tu te désenchantes ? C'est bien que ça. Euh... Mon deck chasseur est aussi très bien. Euh... Je vous montrerai une autre fois, je pense. Et... On va se lancer tout de suite. Normalement, le retour, ça va. J'espère que ça va. Et je vous ai préjugé des petites icônes. Enfin... En fonction de la partie d'avant, en fait, je mettrais une icône au... Au-dessus de... D'ici là, de mon logo. Donc, on va se lancer. Et je l'ai pas modifié depuis longtemps, ce deck-là. Et... Enfin... Bizarrement, j'ai réussi à très bien tenir contre des adversaires. Il me descendait très vite en vie. Mais après, j'arrivais à stabiliser, en fait. Et du coup... Bah, ça allait. Euh... Je profite de cette vidéo-là aussi pour vous dire... Euh... Que... C'est très important pour moi d'avoir mon retour, en fait, sur les vidéos. Pour savoir ce que vous voulez que je fasse ou pas. Par exemple... Bah... Tout simplement... Si vous avez aimé une vidéo, n'hésitez pas à me dire... Oui, non, pourquoi ? Euh... Par exemple, je sais pas, moi j'ai bien aimé que tu mettes un nouvel overlay ou pas. D'ailleurs... Il me coup pas un petit peu la tête. On va pas dire... Euh... Est-ce que ça vous dérange ici de voir le bout de mon micro ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous préférez que je me rapproche de mon micro comme ça ? Est-ce que... Est-ce que ça vous dérange pas ? J'enlève déjà sur le côté ? Etc... Je ne sais pas. Hum... Pfff... C'est pas mal. On va faire pièce 3-1 pour mettre ça. Je pense tout le temps ce qu'il y a à mettre. Il a décidé d'être en détente. Non, on va faire ça. Attends, il va fier juste sur Skype. Ok. Et non, moi j'ai coupé tous les bruits, vous n'aurez aucun autre bruit. Euh... De fonds dérangeants. Même si on leur dit faire un petit peu de bruit. Non, vraiment, vous devez perdre le temps. Oulà. L'émane a l'air de friser un coup. Ok, c'est Restone qui répond pas. C'est bon. C'est revenu. On va sacrifier. On aurait pu ça et ça dessus. Mais c'était un peu cher. Tout dépend de ce qu'il fait en fait. Voilà, on priait pour qu'il n'ait rien. Rien de trop méchant en tout cas. Je joue au shaman, je suis pas fan en général. D'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va jouer elle. Et peut-être qu'on va tuer une créature, j'espère. Celle-ci, j'espère. D'accord, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Voilà, je protège à peu près ma créature. Si nous pouvons faire le trade et c'est un peu embêtant. J'essaie de l'embêter un maximum en essayant de garder mes cartes, c'est tout ça en fait. Puisqu'en fait, on se rend compte que les gens s'épuisent en fait assez vite. Enfin, assez vite. Ça dépend, mais souvent les decks sont pas faits pour la durée. Et celui-ci nous dirait vraiment le bien de tir pour le tout pas mal. Donc voilà. Oula. Alors là, il en bruit. Sauf si ils vont te le booster après. Et là, j'avoue. Est-ce que j'ai envie de protéger ma créature ? Ou est-ce que j'ai envie de mettre une menace ? Écoutez, on va. On va faire ça comme ça. Vous voyez, doucement. Je vais pas mettre trop de grosses créatures. Je vais aller petit à petit. Alors, que joues-tu ? Death 1907. Et en même temps, cette vidéo est un test pour voir en fait si ça vous dérange pas trop l'overlay en fonction de... Parce qu'en fait, vu que je mets un overlay comme ça, ça réduit la taille évidemment du jeu. Mais du coup, est-ce que vous arrivez quand même à lire ? Je sais pas moi ce qui est marqué sous les cartes. Normalement oui, évidemment. Mais bon, c'est trop sûr. Est-ce que j'utilise ça ? Ou 3, 4, 5. Ok. Ouais, je vais le faire comme ça. Ok. Ouais, je vais le faire comme ça. Très bien. Très bien. Et ça, c'est du méga contrôle. Parce qu'en fait, j'aurais pu claquer ça. Ça m'aurait fait perdre un monstre. Mais cette carte-là est très très importante. Et franchement, elle peut être très utile pour finir un adversaire ou autre. Et d'ailleurs, ça doit faire bizarre. Parce que je suis pas centré. Enfin, j'en ai plus ici. Ouais, vers moi, évidemment. Mais si tu sais que ta créature va mourir au prochain tour. Euh... Putez-le ! Oh, si c'est ce que vous voulez ! Hop ! En soi, j'empure d'un grizzly aussi. Mais euh... Mais bon. Bon là, je roule dessus. Vraiment. Je sais pas pourquoi Sogak est si fort. C'est bizarre. Peut-être que je suis contre des nuls, je sais pas. Mais quand j'ai joué l'autre jour, justement, j'ai essayé contre deux mecs de suite. Et les mecs avaient un autre carte. Le dernier d'autre carte, en fait. Donc ça veut dire qu'il était quand même un minimum monté en niveau. Et euh... Je leur ai roule dessus, quoi. C'était assez impressionnant. Un adversaire ! Un adversaire ! Ça crêature doit être moins utile, hein. Oh combat ! En soi, je pourrais la tuer. Hé ! Attrapez ça ! Oh, je sais pas. Et voilà, il est perdu. Enfin, sauf euh... Miracle. mais là il pourra jamais passer en fait il était trop lent et il a pas réussi à me contrôler le plateau et j'ai réussi vous voyez que j'ai réussi à aligner un certain nombre de créatures qu'il ne peut pas battre et en plus j'ai mon plus 4 plus 4 ici plus ma charge donc c'est à dire que tour 8 prochain c'est à dire que je peux rien qu'avec ça le tuer et un seul tour ne suffit pas puisque vous voyez que j'ai 4 d'attaque là j'ai 4 d'attaque enfin voyons bien joué bien joué la dernière fois que j'ai fait ça c'était contre quand j'étais bien joué à un joueur c'était contre le mec qui se healait complètement et à chaque fois il arrivait à à passer et tout c'était un truc de taré enfin il a réussi à se healer à chaque fois je disais bien joué parce que je pensais que voilà il ne pouvait plus rien faire et finalement en fait il avait réussi à enfin il arrivait à faire une pirouette je me fais constater je pense qu'il est ou pas je pense qu'il est ou pas je pense qu'il est difficile ou pas J'aimerais bien ouvrir un paquet avec vous en fin de vidéo, ça peut être sympa et donc du coup vu que j'ai gagné une première fois, on va mettre la joie pour la deuxième partie, sauf si ça vous perturbe trop, c'est assez marrant, je vais la laisser pour la première partie, enfin pour la deuxième partie ici et si je perds je mettrais l'autre qui est la rage et si je gagne je la laisserai, je crois que c'est marrant, je pense que je vais faire trois parties avec vous comme ça je gagnerai 30 XP et j'aurai pilacé pour acheter un paquet avec vous, voilà, j'aime pas ne pas commencer comme ça mais bon, c'est pas grave, c'est la vie Je suis heureux de vous rencontrer, bien, un test ici si on l'entend, beaucoup de clics de souris ou pas, et même si on m'entend bien parler j'espère parce que je n'ai pas fait de sourire le test audio là, enfin j'aurais dû, mais bon, trop tard Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? C'est bête, parce que de toute façon ma créature je l'aurai en paille dans la tienne, Benzos qui s'appelle, et je parle pas super fort donc j'espère que vous m'entendez quand même Je pense que ma soeur est venu pour quelques jours, et bon du coup, ben là il est en train de dormir, il est, ben vous voyez l'heure normalement Pas mal, pas mal Il a d'un but de claquer ça pour le contrôle, parce que là, je contrôle pas du tout, et ça va pas Du coup il va sacrifier son vaudou normalement, c'est le mieux qu'il a à faire Sauf s'il a une autre créature en main qui aurait d'autres charges, ou en taunt qui serait prêt à sacrifier, mais souvent on ne veut pas sacrifier les taunt Là c'est dommage, j'aurais eu un point de mana en plus, j'aurais pu lui mettre un bouclier, ou une rédemption pour un tour qui revienne, c'est pas grave On va piocher Je vais mettre un bouclier, mais ce serait juste pour l'embêter, mais en soit c'est pas très rentable Limite au tour prochain, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un chaleur raide et je vais mettre le bouclier dessus A moins que... ... 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 Je ne sais pas si ça va la ressusciter en booster ou pas, c'était bête de ma part là, j'espère qu'elle ne peut pas me tuer ma créature, de toute façon il va pouvoir difficilement en fait en soi, sauf si évidemment il y en très long, on va revenir, est-ce qu'elle revient en booster je pense pas, bon au moins ça dévite ça, un peu trop, du coup on va faire ça. C'est plutôt puissant sa créature, sachant que je n'ai pas je crois de dégâts de zone vraiment, à part ma consécration, mais il sera vite en dehors, deux, 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 oh putain, quatre, c'est assez puissant ça, là j'ai rien pu chez ma consécre, ça pourrait être pas mal. Mon bouclier pour Argus, ouais ma consécration, ça va, parfait, on va espérer, non, bon, euh, j'ai rien à faire du sacrifice, et euh, logiquement il va sacrifier tous ces diablotins sur mes zones pour passer, bon, voilà, on va faire ça, c'est obligatoire à utiliser une autre créature, soit il utilise cette créature là, ainsi que, lui et deux diablotins, et un diablotin, ou lui et un diablotin, soit il utilise, oh non, il n'a pas le choix en fait d'utiliser une de ces deux créatures, vous ne savez pas si vous laissez en vie ces diablotins ou pas, on va voir, là il est plutôt pas mal, mais euh, je ne sais pas dire que ça se retourne dans la partie, je vais perdre le cahier, sinon je serai triste, mais je pense pas faire non plus trop haut, pas mal, pas mal, bien joué, bien joué, bon, du coup je suis un peu mal, ça va dépendre de ce que je pioche, ça me sauve pas non plus la vie, est-ce que je mets ça ? parce qu'en soit il passe, et il contrôle, non, on parle d'un autre m'attendu qui est une plus grosse créature, ok, allez tu peux le faire, et sinon, dites-moi dans les commentaires, ça vous intéresse, que je mette un straw poll chaque semaine, en dessous de mes vidéos, en lien, pour euh, si vous avez envie, justement, pour lequel je vous vouer pour la semaine prochaine, oh, ça fait mal ça, il a une bonne sortie, je sais pas si on va s'en sortir, je sais pas si on va s'en sortir, on va se nous ébouer tout petit peu, on ne soit pas tant que ça, non, C'est pas rentable de jouer parce que celle-ci il va la focus tout de suite avec celle-ci et si je mets celle-ci c'est peut-être celle-ci qui va focus en fait. Donc soit mes deux créatures ici restent en vie mais celle-ci va perdre son utilité en fait. Ça va faire aimant et en soit j'ai pas envie. Je préfère que ce soit elle qui meurt. Il a quand même une bonne main et beaucoup de vie. Ça va être chaud de passer. Évidemment il se sent en sécurité du coup il rush ma vie. Parce qu'il faut pas passer ça facilement. Ok très bien. Et bah on va faire... On va lui laisser à lui de choisir de quoi faire. Parce que l'avantage c'est que vu que je laisse les deux, forcément ça l'empêche pour passer sauf s'il a un deuxième siphonelam. Ou des chouettes. Il y a un mec qui va essayer de rusher les six points de vie sur moi. Et s'il les met sur moi, ça va aussi les mettre sur lui. Je sais que c'est un peu débile comme stratégie mais c'est mieux que rien. Ah bon je pense que j'ai perdu. Sans hésitation. Est-ce qu'il va commencer par attaquer avec... Ah non il va faire du contrôle. Bon ça change rien la partie de toute façon parce que je pense que j'ai perdu. Sauf si je pense que c'est un gros tonne, t'es même un gros tonne qui prend assez facilement. J'ai perdu, mais il y a un point d'esprit. Il y a un point d'esprit. Il y a un concile. Oh mon dieu. On va enlever la joie. Et il va de la rage. On va essayer. Je ne m'avoue pas vaincu. Ce deck est bon. Franchement il y a moyen de faire des bonnes sorties et tout. Mais là... Ça n'a pas eu de chance. Soit l'adversaire est une meilleure sortie. On ne peut pas gagner à tous les coups de toute façon. Donc on va essayer d'encore faire une. Je ne vais peut-être pas trop tarder non plus parce qu'il commence à être tard. Je me réveille à... Je me réveille à... Mais là en fait je me tombe ce soir pour être surpouler demain. Mais en soit je me réveille assez tôt. Je me réveille dans à peu près 5 heures. Donc vous étonnez pas si j'ai l'air un peu fatigué. Je ne demande d'importe quoi. Ok. Plus de drop-2. Et c'est parti. Et encore... Un chaman. On va piocher. J'espère que vous aimez mon invention Ok Qu'est ce qu'on fait ? On va la jouer comme ça Si c'est ce que vous voulez Comme ça c'est sûr qu'autour prochain je peux tuer son totem Sauf si il met un totem Ou toute autre créature Qui pourrait permettre de le défendre Là je suis vraiment concentré Vous avez vu ce truc en dessous c'est rage Donc on est concentré Je veux gagner Et d'ailleurs je remercie les gens sur Dreamvids Parce que vous avez été Je suis plutôt au bon accueil pour la nouvelle vidéo Donc j'étais plutôt content Donc merci c'est gentil ça m'a fait plaisir Vraiment De toute façon Je pense que je vous ferai un épisode De descente De Une semaine sur deux Et Pourquoi Et la semaine suivante Et la semaine suivante Une semaine sur deux Autre chose Genre Je sais pas quoi Mais Mais voilà Tout n'importe quoi Pour l'instant Là c'est du Hearthstone La semaine prochaine Ce sera peut-être du Sims Ou du Alien Isolation Quelque chose comme ça Ou du Split Second Qui est un jeu Qui est un jeu de course assez exclusif Qui est vraiment très joli Et 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 Comme ça Là il espère avoir un taunt Il a ce qu'il faut Et donc Comme ça je m'organiserai bien Et la fois-ci sera toutes les semaines Le let's play Jusqu'à ce que Ca se termine Et Et après Ca reprendrait un huit un peu comme ça Parce que Je pense qu'un let's play Un par semaine c'est pas beaucoup Mais Je serai peut-être même De vous en faire deux par semaine Si Un let's play Et on va protéger Voilà Là J'avais pas trop le choix Parce que sinon En fait ça boostait trop Et Ce totem est puissant quand même Donc là il va me silence Ou me le courant Si il veut C'est pas grave Enfin si c'est un peu grave Parce que du coup Mon 4-4 n'a pas servi à grand chose Mais Enfin le plus 4 plus 4 Mais bon C'est toujours ça Ca coûte cher quand même 3 Du coup tu fais quoi ? T'as aucun totem ? T'as pas trop le choix Parce que là il sait que Tu pourrais l'utiliser son totem Il fait juste quand il fait Ah il lui fait piocher C'est vrai Faut essayer de le tuer quand même On va voir On va voir Là vous voyez que j'ai 4 cartes Lui il en a 9 Donc ça lui laisse quand même Beaucoup plus de chance de réponse Deuxième maléfice Bon du coup ça veut dire qu'il y en a plus C'est parfait Parce que du coup Il pourra même silence un truc comme ça Ou comme ça Ce qui est très bien Et je peux limite mettre un Quand on l'attaque pas Un sur un comme ça Il va trop piocher le mec Limite j'aurais pu lui laisser Pour continuer à piocher Pour continuer à piocher Je vous remercie Au rapport Merci Enfin non il n'y a pas de rien en fait J'aurais dû lui laisser Il aurait saturé Et ça aurait fait piocher 2 cartes Et du coup ça Enfin non En plus Et du coup il aurait gagné des cartes Et c'est ça c'est ce qu'il voulait Qu'en soit J'ai mal joué J'ai mal joué Ok Voilà Faut que je lui fasse 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Je peux tout faire Et on va essayer d'en protéger On va protéger lui Voilà Voilà Je pioche ça Et je vais jouer celle-ci Parce qu'elle peut être embêtante J'ai dépensé beaucoup de cartes Mais bon J'avais pas trop le choix en fait Maintenant il a de la surcharge Du coup 3 C'est assez violent Mais là il m'a mis en position un peu difficile Clairement Je pense que je vais peut-être perdre à cause du fait que je lui ai laissé ses cartes Enfin Que je lui ai tué ses 0-3 Qu'il faisait piocher Parce qu'en soit il les a utilisé jusqu'à avoir le maximum de cartes Ce qui était rentable pour lui Là où en fait J'aurais dû le laisser continuer pour qu'il se meule en fait Qu'il ait trop de cartes et qu'il s'allait griller C'est bien joué ça Mais Pas fait de chance Qu'est-ce que je pourrais piocher qui m'intéresserait ? Ouais si Une consécration Je pense que ça pourrait être utile Saturer les 2 A condition que je sacrifice celle-ci C'est pour être utile Je me demande Ah pour 0 tu aurais dû faire quelque chose Mais entre guillemets il a bien joué parce que du coup il va forcément tuer ces 2 là Sauf Sauf rien du tout Je vais le tuer Je vais la créature Et mais il s'appelle boss tiens Oh c'est vraiment mon boss Mais là je suis assez mal Oh Oh c'est bon Au combat Parce que là lui clairement Qu'est-ce que je fais ? Au rapport Chut Chut On va faire ça Ça va j'attaque mon 3-3 de toute façon il va mourir Donc à lui de choisir quand est-ce qu'il veut mourir Non il va choisir Je pense que son 3-2 va l'envoyer au moins une fois ici pour le tuer Il s'est l'embête à lui parce qu'il sait que s'il envoie sa 4-4 sur ma 3-6 Forcément je vais pouvoir le finir au prochain tour avec une 1-1 C'est bien joué ça Il fallait booster C'est très bien joué Il y a deux fureaux et des rocs Il y a deux fureaux et des rocs Et c'est perdu pour moi Consécration Sinon je perds Du coup le montage qu'il peut faire ça Tu es celui-ci mais celui-ci va être boosté en vie J'ai pas le choix de toute façon Au combat Là c'est des mouvements désespérés En fait j'ai pas le choix c'est pour survivre Mon dieu Pourquoi je l'arrivais de passer de l'autre côté ? Logiquement ça lui aura boosté sa vie mais bon Enfin son attaque plutôt 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ah il a 13 attaques Il aurait pu avoir 16 Bon après il faut choisir Ouais Encore un noue Ok Pas pas mal Pas mal Mon dieu Il me fait défoncer Il me fait défoncer Il a maintenant On est bien Ici ici il est 12 Donc même si le Manhattan meurt 8 Moi j'ai pas le choix en fait, ça va faire 8 de dommages. On prépare de la chance. Parce que là il a un charge ici, le mode de ce côté là, il a plus d'un attaque. Non c'est juste 1, c'est juste 2. On peut faire très mal. Non c'est juste 1, c'est juste 2. Oh oh, perdu. Ouais il va rouler dessus là. C'était pas bien joué, c'était très mal joué. Bon on va continuer. J'ai envie de m'acheter un paquet pour la fin de cette vidéo là. Bon bah je laisse l'icône à rage du coup. Oh ça énerve. Elle va bien vous montrer parce que avant les parties j'ai eu ça, c'était vraiment très joli. J'avais vraiment réussi à éclater mon adversaire. Mais bon. Allez il faut que ça reçaille terre. C'était vraiment un hommage. Je pense vraiment du mal. C'est beaucoup trop tard quand je commence. Très mauvaise pioche. Très mauvaise pioche. Heureux de vous rencontrer. Je suis désolée. Vous avez gagné. Merci. Heureux. Heureux de vous. Heureux de vous. Pourquoi ? Bon ok. Peut-être... Il y a des fois comme ça, tu lance une partie, Finalement tu as quelqu'un qui t'appelle, Du coup t'as pas le choix, du coup faut qu'il te casse. Du coup, t'abandonnes. Bon bah c'est pas grave. Tant mieux, je voulais pas me battre contre un match. On va réessayer et je pense que là il suffit que je détruise des créatures et j'aurai l'autre quête du jour qui est détruire des créatures. Oh, on est contre Ellie. Ah, il a l'autre carte. Dont je parlais il y a quelques minutes. Heureux de vous rencontrer. Allez. Ah, bonjour. J'espère que vous aimez mon invention. Travail terminé. Ok. Mais vraiment, je pense que le truc qui m'a fait perdre entre la personne d'avant, pas celle qui a donné la personne d'avant. C'est vraiment de lui avoir détruit ses 0-3 parce qu'en fait c'est ce qu'il voulait, en fait il m'a guidé vers ce qu'il voulait. Et bah moi j'ai été bête et je l'ai suivi. Oh, si c'est ce que vous voulez. Ouais, je m'en veux vraiment de cette action-là en fait. Je pense que cette action-là m'a fait perdre. Parce qu'en soit, ça m'a fait créer des cartes. Donc ça aurait été beaucoup mon avantage. Parce que vous avez vu qu'il est pliché des grosses grosses cartes. Mais c'est celle-ci. Parfait. Je sais que c'est un risque de mettre autant de créatures contre un guerrier. Puisque justement il a des enchaînements. Mais justement c'est ce que je veux. Parce que là il suffit qu'à refaire sa enchaînement. Ça peut tomber sur celle-ci mais ça peut piocher. Donc c'est rentable pour moi. Il a eu huit cartes. Il a pas consommé de cartes encore. Il va éclairer la pièce. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? On va te donner trop bien. Ok. Un argus. Du coup on va faire ça. Très bien. Maintenant une fois trois. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Et là je vais passer dessus. Ça m'a coûté un peu... Un peu cher. Un argus en soit. Et les petites araignées. Et ça m'a fait piocher. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vraiment ajouter un peu de cartes pour la fin de la vidéo. S'il vous plaît. Donc là normalement il va prier pour que ça tombe sur celui-ci. Enfin il peut utiliser son arbre. Bien joué. Mais écoutez on lui a déjà mangé là son arbre. Et si ça lui plait pas. Je mettrai un grésil. Mais le grésil c'est sûr qu'il va manger en fait. T'es sûr que t'as pas envie d'aller manger mon araignée parce que je vais utiliser la booster un truc. Trois. Trois. Ça c'est bon. Quatre. Ouais il va aller voir. Est-ce que la magique va devoir utiliser son arbre sur ma 3-3 ? Ou sous la 4-3. Mais ça ferait bien de sa créature qui a plus d'attaque. Et utiliser sa 4-3. Mais le problème c'est qu'il manquera deux points d'attaque pour la tuer. Il fait ça. Ok. Non pas mal. Mais du coup je l'oblige à la tuer sa créature. Et ça m'arrête pas de deux. Non non. Pour moi ça en tout cas. Moi je suis content. Allez vas-y tues ma créature. Si tu le fais pas tu vas vraiment mal. Ok. Bien joué. Oui c'est bon pour moi. Hum... Qu'est-ce que on fait qu'est-ce qu'on fait ? Comme ça. J'espère que vous aimez mon invention aussi. Au combat, au rapport ! On va faire ça. Bon, ça, j'aurais peut-être dû mettre une rédemption. Comme ça, ma 3-3, même s'il la passe. Et bah, ok. Mais non. Parce que là, tu vois, oui, il la passe. Et du coup, si j'ai mis une rédemption, ça leur est repompé avec 1. C'est pas bien, mais... C'est toujours ça. 3, 4, 5, ça m'a permis de passer cette carte. 3, 4, 5, 6... Bah, c'est pour passer. Du coup, on va la geler. Non, c'est comme ça. On va attendre le prochain tour. On va voir ce qu'il fait. Je vais quand même faire une victoire, quand même. Je vais faire une vidéo avec des fêtes. C'est bien joué. On met en soi. Ouais, d'accord. Et là, ça m'attaque. Ok. Que vas-tu faire ? Et là, j'avoue que je le pousse un peu à bout. Pour en guérir. Normalement, en guérir, ça conserve beaucoup plus de cartes, justement, pour le contrôle. Je vais m'attaquer avec mes seins quand tu vas essayer de me battre celle-ci. Ça fait quoi, ça ? Les points de vie des resserviteurs ne peuvent pas baisser en dessous de 1. Non. Pas mal. Bien joué. Du coup, est-ce que tu essaies de tuer ma créature ? Ouais. Joli. Du coup, il faudrait... Ah bah, merci. Donc on doit avoir le secret, ou quoi ? Non, bref, elle me... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un peu, mais... Quatre... Pour le roi ! Pour l'honneur ! Ok. Pourquoi le... Ah oui, parce que j'ai tiré... Oh ! Je suis débile, je suis débile, je suis débile, je suis débile. Allez, on va essayer ça comme ça. Là, il n'a plus de cartes, ça joue au top deck. Donc on respecte d'avoir de la chance. On est un peu mal niveau vie, mais on l'a mis assez mal niveau vie aussi. Mais il a plein de trucs, du style heures de bouclier, des trucs qui se rajoutent de la vie, il faudrait voir. Ou des trucs comme ça pour piocher, ou rumpage. Non, c'est pas mal, mais en gros, c'est toute créature blessée. Il permet de lui faire piocher une carte, donc là il en aurait deux. Si, si, ma magie va nous avoir. On se fait passer là, quand même. Avec un peu de chance. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Même s'il se met deux boucliers à chaque fois, il suffit que j'aie le plus 4, plus 4, là ça va, ça va faire mal. Allez, là il faut que j'aie mon plus 4, plus 4. Avec ça, ça m'assure la victoire. Là je peux gagner en soi, mais je pense qu'il va pouvoir me désinguer une créature. Oh, il n'a vraiment pas de chance à la pioche. Bien joué. Adieu. Oui. Allez. On enlève la rage et on met la joie. Je l'ai éclaté, putain. Je l'ai éclaté, putain. Bref. 135 d'or. On va acheter un paquet. Acheter. On va l'amener ensemble. Normal, 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 normal. Bon. Ok. Élimentez un délié. Chaque fois que vous jouez une carte. Ah, c'est la surcharge. J'aime pas trop. Développer un de sang, c'est bien. J'en ai un. Pas de l'ombre, c'est bien. Je crois que j'ai déjà eu deux. Saccager. Ah, ça c'est très bien. Je ne l'avais pas. Confirme plus 3, plus 3 à un serviteur blessé. C'est génial. Épica, le géant des mers. Écoute, un cristal de moins pour chaque serviteur. Ok. Je ne sais plus si je l'avais. Je crois que je l'avais une fois déjà. Je ne sais pas si. Je vais aller réussir. Alors... On va voir tout. Donc. Action en charge, mais je ne suis pas fan. Il y a 20 ans de sang, ça m'en fait 2, c'est très bien. Saccager, mon premier, c'est très bien. Et ici. Mon premier géant des mers. Ce qui est très bien aussi. Je peux désenchanter une carte ? Bon, je peux désenchanter une carte. Bon, je peux désenchanter une carte. Bon, 40, je ne pense pas qu'on puisse faire avant, je crois pas. Mais bref. Bon, il faudrait que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser. Je vais vous enlever ça. Le temps de vous dire au revoir. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. Ou un petit plus si vous êtes sur DreamVide. A regarder mes autres vidéos. Si vous me découvrez dans celle-ci, à laisser un commentaire. C'est très important. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Salut ! Je me trompe de côté. Tcho !